J'ai choisi le titre Corporate Mon Amour parce que j'aime bien jouer sur les oppositions. Et il y a plein de titres qui reposent sur l'antithèse. Bon ben là évidemment c'est une référence à Hiroshima Mon Amour d'Alain René. Et je trouve que dans Corporate Mon Amour il y a une belle antithèse. Le terme Corporate est plutôt positif à la base puisque c'est le jouant collectif. Mais un manager qui ne sait pas créer l'engagement et la cohésion va utiliser ce terme à tout bout de champ pour faire taire la critique. Et le terme « soyez corporate » devient tout bonnement « maintenant taisez-vous ». J'ai voulu aborder ce sujet sur un ton satirique drôle, enfin qui se veut drôle, et je crois que le format court était parfait pour cela, pour une petite histoire, un huis clos. J'aime beaucoup les huis clos, un peu comme dans le film « garde à vue » avec Michel Serrault et Lino Ventura. Toutes proportions gardées face à ce chef-d'œuvre absolu, bien sûr. En fait c'était la rencontre entre un passionné de cinéma et puis moi sur l'activité audiovisuelle dans une entreprise. Et puis en fait on a matché sur un sujet parce qu'on avait un gros projet de réalisation de court-métrage façon cinéma. Moi je voulais aborder la technique cinéma et Jean-Marc souhaitait écrire son premier scénario et en s'inspirant de la vie quotidienne en entreprise parce qu'effectivement de plus en plus en entreprise on est confronté à des pressions et surtout des managements pour dire toxiques. Et donc l'idée est venue de ça, de ce parti pris et ça a été une collaboration assez enrichissante parce qu'on a tous les deux commencé, moi sur la technique cinéma, lui sur la partie technique du scénario, l'écriture de scénario. Et donc ça nous a amené à réaliser ce court-métrage. J'ai toujours été fasciné par les grands scénaristes et les grands dialoguistes comme Henri Jansson, Michel Audiard, La richesse de leur dialogue et surtout les joutes verbales entre les acteurs et puis question acteurs, j'en aime un paquet, mais je crois que la de mes préférés ça reste Michel Serrault. Je ne sais pas comment on peut jouer dans la cage au folle puis dans garde à vue. C'est fascinant, c'est fascinant. J'aime aussi un cinéma plus récent, les séries, le cinéma d'aujourd'hui et surtout le cinéma américain évidemment avec des gens comme Scorsese, Woody Allen, Steven Spielberg et évidemment mon chouchou, mon préféré, c'est bien sûr Quentin Tarantino. Alors pour ce court-métrage, j'ai utilisé une technique, je souhaitais, j'avais ça déjà en test, c'était la technique d'utiliser deux caméras. Je souhaitais, comme c'est un huis clos, je souhaitais que les caméras tournent autour. Donc c'est un avantage d'avoir deux caméras, c'est qu'elle permet d'avoir plusieurs plans. Et surtout filmer en simultané les deux personnages. Donc à un moment donné, on voit le personnage qui est dans sa narration et l'autre qui réagit avec ses émotions, avec son visage. Et ça, c'est intéressant au niveau du montage. Et ce que je voulais mettre en exergue, c'était cette partie-là. Et puis cette liberté de basculer d'un plan à un autre, comme on pourrait filmer un live où on a plusieurs caméras. Donc ça nécessite une bonne préparation au niveau du plan de tournage et surtout l'inconvénient qu'il y a avec les deux caméras, c'est qu'il ne faut pas qu'on les voit dans le cadre. Et surtout dans les reflets des vitres. Une anecdote de tournage, ça a été mon premier film, mon premier scénario, mes premiers dialogues, ma première fois devant un objectif, c'est déjà pas mal. Hollywood n'attendra pas éternellement. Alors en termes d'anecdotes de tournage, déjà d'une part on a filmé le court-métrage en une journée, donc ça nous a contraint à avoir beaucoup de problèmes techniques, aussi bien sur l'audio, sur la partie vidéo. Et c'était une journée assez dense sur la partie technique. Et donc le workflow qu'on avait installé, à chaque fois il y avait toujours un souci technique. C'était difficile, je n'ai pas plus le temps de m'accorder du temps sur la réalisation. Donc voilà, c'était quand même une prouesse technique de filmer un court-métrage en une journée. Déjà, suite à ce tournage qui a été apporté beaucoup d'expérience, on est en train de préparer le deuxième court-métrage et on est partis pour en faire d'autres. Ce qui permet d'aller explorer ce monde du cinéma. Voilà. L'aventure continue, on ne va pas s'arrêter là. Ok, je t'écoute. Qui es-tu ? Ludo, baccalaur. Voilà. Qui es-tu ? Gabriel Vélan. Mais tu me l'as déjà fait. Ouais, mais pas dans le bon sens. Donc là, c'est dans le bon sens. Ah merde, ok. Je te remercie pour ta spontanéité, c'est foutu. Bonjour. Moi. Qui es-tu ? Monsieur Laurence, ça je me souviens. Et quel est ton rôle sur ce court-métrage ? Eh bien, je ne sais pas encore bien. Ah. Non. Mais ça va évoluer. Je me cherche. Coucou. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je suis Frédéric. Et tu fais quoi sur le tournage ? Je fais le perchiste, le figurant et accessoirement le making-of, si le réalisateur ne me prend pas mon téléphone. 8, 9 à 5ème. Il faut que tu sortes de la musique du périmètre. Le client doit devenir des influenteurs de notre entreprise. Devoir les faits waouh dans leur dévoué. Non. Mais là, on s'en fout parce que, de toute façon, il n'y a pas. Il n'y a pas. Putain. De toute façon, il allait échouer. C'est mon job de développer le travail d'équipe. Le team building est un outil inspirationnel. Un outil rationnel. Tourne-toi. Laisse-toi. Le temps déplaise. Pour asseoir ton autorité, t'es notre loi de Murphyette tout seul. Arrête de faire mouh. Ouais, c'est mieux. Ouvre une foragerie en Auvergne, dans le Béry. Devient ébéniste au fin fond de la forêt vautgienne. Je ne sais pas. Mais ici, on fait grandir. Putain, je rigole. Non, il rigole. Non, c'est pas vrai. Non, il rigole. Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est pas vrai. Ah, putain. Je suis trompé de poche. J'ai aussi trompé de poche. la verte à droite la rouge bravo le bouton rouge voilà pas de photo je suis comédien ça je le fais pour bouffer je suis comédien